bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer un gravity gun à la half life ou à la portale alors le gravity gun c'est un fusil qui permet d'attirer des objets jusqu'au fusil et ensuite de les envoyer en face de caméra, face à votre personnage sur le décor donc pour cela j'ai récupéré un décor, alors là c'est une scène, il n'y a que des objets 3D j'ai récupéré ça du projet Penelope sur lequel j'ai ajouté des barils auquel j'ai intégré le composant rigidbody ce qui permet de leur donner un effet de gravité pour pouvoir jouer avec la physique donc ce projet Penelope vous pouvez le trouver sur le site officiel d'unité 3D normalement c'est un projet destiné aux applications mobiles qui en démo et dont les sources sont libres donc là dessus ce que je vais faire et bien je vais importer dans les assets import package character controller import donc voilà donc dans ces assets ici il y a un composant qui s'appelle first person controller je vais le prendre et je vais le placer sur ma scène en drag and drop tac tac hop je vais ouvrir un peu donc ce first person controller me permet de déplacer mon personnage à la première personne donc j'envoie la lecture et voilà vous voyez ici je me promène sur ma scène rien de plus simple bon la souris est un peu sensible je vais remédier à cela pour cela je vais sur first person controller et vous avez ici un script mouse look sur l'axe des X donc la sensibilité sur l'axe des X je vais la mettre à 2 ensuite je vais dans la caméra à l'intérieur pareil vous avez un script mouse look sur l'axe des Y sur l'axe des Y je vais le placer à 2 tac donc j'envoie la lecture voilà la souris est beaucoup moins sensible donc ce que je vais faire et bien je vais ajouter un objet cible à ma scène donc je vais ouvrir ici tac show in explorer donc je vais dans assets et ici j'ai une cible que j'ai créée en png donc ctrl c je vais dupliquer je vais copier coller le dossier carrément dans les assets de mon projet ctrl v voilà il apparaît ici donc j'ai mon image png et je vais l'ajouter à ma scène pour cela je clique dessus je vais dans game object je fais ok j'ai 8 textures et j'ai une texture qui apparaît directement sur la scène elle est un peu trop grande je vais la réduire donc je vais la mettre en 128 sur 64 et ensuite je vais la placer donc 128 en divisé par 2 ça va faire du moins 64 et ici ça va faire du moins 32 donc voilà elle est calée au milieu donc j'envoie la lecture et voilà donc j'ai maintenant une cible typique des fps hop bon et bien tout ça c'est bien joli mais maintenant il me faut un gravity gun donc j'en ai trouvé un sur 3d warehouse qui est un site de google sur lequel vous avez des objets 3d créés par la communauté mais qui sont assez polygonés mais bon c'est pas grave on va le télécharger et on va le convertir au format 3ds voilà donc je vais l'ouvrir avec google sketchup il faut être un petit peu patient voilà 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 donc on va pouvoir dans ce tuto jouer avec tout ce qui est physique donc voilà j'ai un très beau portal gun je vais faire fichier exporter model 3d donc voilà portal gun 3ds exportation ok c'est fini vous voyez quand même 18000 polygones 18000 triangles donc je ferme je vais dans assets je copie le dossier dans lequel il y a le fichier 3ds je vais dans mon projet tac ctrl v donc à ce moment là je retourne dans unity et il va apparaître ici voilà donc apparemment il est de toute beauté donc je le prends je le mets en drag and drop sur ma scène ok je lui applique une rotation de 180 degrés et je vais le placer à côté de mon personnage donc le first person controller je vais l'appeler player player et je vais le mettre dans le calque player ici pardon je vais donner comme tag player voilà tac donc là dessus il est un peu trop gros donc je vais réduire le portal gun tac hop et je vais le placer voilà par ici alors vous voyez ici il est quand même pas mal polygoné bon alors pour cela et bien c'est tout simple vous cliquez ici dans projet sur portal gun et vous avez ici le calcul des normales vous voyez c'est un import et bien vous faites calculate on fait appli regardez bien c'est magique tac il change de il se lisse donc je vais le placer chut je vais le réduire un petit peu ok tac tac voilà sur ma lecture ah bah oui il est tout en haut donc ce que je fais puisque je l'ai ici je vais par exemple drag and drop le placer sur mon objet main camera tac voilà donc j'envoie la lecture voilà j'ai mon gravity gun qui est placé et qui va suivre le mouvement de la caméra alors vous voyez il passe à travers les objets mais on va remédier à cela donc d'abord une première chose bon on va peut-être changer le shader ici on va remettre du specular ce sera un peu plus joli tac specular voilà celui-ci aussi là specular ça c'est bon donc on va effectuer quelques trucs alors il faut savoir que pour capturer les objets physiques il faudra que j'envoie un rayon depuis la caméra mais vous voyez ici il y a un objet de collision un collider donc pour éviter que le rayon ne touche le collider du player on va placer le player dans le calque ignore raycast et tous les enfants ici vont ignorer les raycast tac donc il faut savoir que je vais aussi ajouter sur la main caméra un composant physique capsule collider voilà afin que lorsque les objets seront attirés près du personnage il ne traverse pas le gravity gun il faudra qu'il se cogne et cogne à quelque chose donc dans ce cas ce sera la sphère donc pour cela hop tout 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 donc je vais augmenter son height elle est sur la hauteur donc ça sera sur l'axe l'axe des z voilà donc je vais me déplacer non c'est pas ça hop on dessine un peu on va placer la capsule sur le gravity gun ok voilà voilà bon c'est à peu près ça voilà impeccable voilà bon on va dire c'est à peu près ça tac j'envoie la lecture donc oula alors là vous voyez j'ai provoqué un petit inconvénient c'est que comme le 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 collider du de player ici vous voyez ici il y a deux colliders qui se touchent donc l'un et l'autre l'un et l'autre vont détecter les collisions mais celui-ci l'inconvénient c'est qu'il va provoquer des des réactions physiques qui sont dans le script alors ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je crée un script dans lequel je vais indiquer au à cet objet player d'ignorer tous les colliders qui sont à l'intérieur de lui-même donc pour cela on va créer un javascript qu'on va l'appeler gravity gun entrer ok fonction start donc dans la fonction start je vais lancer une fonction qui va s'appeler ignore colliders donc tac ctrl c fonction tac ignore collider donc dans laquelle et bien je vais créer une variable calls deux points qui sera un tableau de collider c'est à dire tous les colliders qui se trouvent dans le player égal game object point find game object with tags sauf qu'ici il y'a un seul donc j'enlève le s donc entre parenthèses l'objet player donc trouve l'objet pourtant le tag player ici vous voyez c'est bien celui-ci tag player et attrape les composants collider afin de les placer dans le tableau ok 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 alors ensuite je vais créer une boucle for donc dans cette boucle for on va scanner ce tableau for varsé deux points collider in calls donc à chaque fois que je vais trouver un collider et bien à ce moment là je vais lancer la fonction physics point ignore collision entre c et le collider point virgule ctrl s et b ok ok donc on va voir ça j'envoie la lecture et normalement je pourrais me déplacer sans ah bah si il y'a un bug là c'est ce bazar pourquoi il saute oh non il y'a un truc qui ne va pas alors Alors, Portal Gunman Camera, ah bah oui, évidemment, j'ai pas placé le script sur la caméra, suis-je distrait, donc je prends mon script, je le place sur la caméra, tac, voilà, il apparaît donc ici, Gravity Gunscript, allez, on va à la lecture, ok, donc j'enlève, je marche, droite, gauche, en avant, ouais, tout marche, donc vous voyez, on voit quand même mon curseur, alors ce que je vais faire, je vais ajouter une fonction qui va faire disparaître le curseur, Donc c'est tout simple, il suffit de taper screen.show cursor égale false, point virgule, ctrl s, à ce moment là, il va disparaître Voilà, donc là-dessus on va pouvoir commencer à créer notre script pour notre Gravity Guns, donc je vais créer quelques variables, d'abord une variable varmultiplier, vous comprendrez plus tard par quoi il sert, Deux points, float, égale 5, et ensuite quelques variables privées, donc private varmultiplier, rigidbody, deux points rigidbody, ça, ça va être le rigidbody, l'objet qui sera touché par mon rayon, Donc private varmultiplier, private varmultiplier, distance to gunmultiplier, float, 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 égale 3, ça, ça sera la, quelle distance par rapport au personnage, l'objet va s'arrêter, et private, catched object, boolean, égale false, Alors là, c'est une variable boolean qui indique est-ce que j'ai un objet qui a été capturé, attrapé, donc ici je vais transformer ça en fonction fixée update, dans laquelle je vais récupérer les clics gauche, Donc on verrai pas d'erreurs, si il y a d'erreurs, tout se manque, il manque, il manque, Ok, on est bon, donc pour cela, pour récupérer le clics gauche, je fais, if, input, point, get button, Entre parenthèses, fire1, et bien à ce moment là, si je fais un clic gauche, je vais envoyer un castreil, je vais lancer une fonction qui va jeter, qui va envoyer un rayon, Sinon, et bien à ce moment là, si, si heated rigidbody, est différent de nul, si j'ai déjà touché un objet, et bien à ce moment là, Je provoque la relâche de cet objet, release object, ok, point virgule, donc maintenant, on va faire la fonction castray, Donc, cette fonction, qui je le rappelle, va envoyer, a pour objet d'envoyer un rayon, on va créer une variable direction, var direction, qui sera une coordonnée tridimensionnelle vector3, Voilà, if, heated rigidbody, égale null, si je n'ai pas d'objet encore, si je n'ai pas d'objet touché par un rayon, Et bien à ce moment là, direction, égale, transforme, point transforme, direction, entre parenthèses, vector, Et bien, il n'est pas le vector3 ? Vector3, point forward Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair, et bien la direction, la direction du rayon, je définis la direction du rayon, qui va être la direction face à la caméra, c'est-à-dire ici, voilà, c'est-à-dire à partir de la caméra, dans cet axe, voilà, face à la caméra, ce sera la direction de mon rayon, Donc là-dessus, donc je vais créer à nouveau une condition, if, physique, point, raycast, entre parenthèses, transforme, point, position, c'est-à-dire la position de la caméra, Virgule direction, c'est-à-dire dans la direction face à la caméra, hit, ça c'est la variable qui renvoie à ce que je touche, sur une distance de 1000, Et bien, à ce moment-là, if, si, hit, point, ray, rigidbody, c'est-à-dire si, ce que je touche possède un rigidbody, Et, hited rigidbody, égale nul, donc si je n'ai pas encore, de rigidbody touché, et bien, à ce moment-là, Donc, à ce moment-là, hited rigidbody, égale hit, point, rigidbody, donc hited rigidbody, le rigidbody touché, Il prend la valeur du, il prend la valeur de l'objet touché par le rayon, CTRL S, alors je vais créer, quand même, la fonction, release object, sinon je vais avoir une erreur, Mais, je la remplirai plus tard, CTRL S, OK, Alors, si j'ai pas d'erreur, pas d'erreur, c'est le sûr, Et bien, là-dessus, ce qu'il va se passer, c'est que le rigidbody touché, On va bien enlever sa gravité, Alors, par exemple, là, ce qu'on va faire, on va faire un print, Ici, pour savoir, qu'est-ce qu'on a touché, print, rigidbody, transform, point, name, Donc, on va renvoyer le nom de l'objet touché, normalement, si tout va bien, Ah, ça m'énerve, c'est point virgule, je suis habitué à flash, Il n'y a pas d'erreur quand on met pas de point virgule dans le flash, OK, Ah, non, j'ai fait une bêtise, C'est ça qu'il faut que ça renvoie, CTRL C, CTRL V, CTRL S, Et bien, on va y arriver, quand même, Donc, on y va, regardez la console en bas, je clique, boum, barrel 1, Donc, voilà, donc en fait, je renvoie bien les objets que je touche avec mon rayon, Donc, là-dessus, je reviens à mon script, Donc, si je touche un objet, je provoque ceci, Donc, là-dessus, Donc, si rigidbody est égal à nul, je provoque une action, Donc, je mets dans la variable heatedRigidbody, le rigidbody touché par le rayon, else, sinon, si heatedRigidbody est différent de nul, Donc, si j'en ai, si il est variabilisé, Donc, et bien, à ce moment-là, je vais provoquer des actions, Donc, des actions, c'est-à-dire le déplacement de l'objet vers la caméra, Donc, pour cela, je vais créer une variable distance, var distance, Deux points, float, égale, vector3, point, distance, alors, itemRigidbody.transform.position, Donc, en fait, je calcule la distance qu'il y a entre la caméra et l'objet touché. Donc, direction, la variable direction que j'ai définie ici, qui est une variable de coordonnées, on va prendre une nouvelle valeur, égale transform.transform.transform.direction vector3.forward Donc, à nouveau, elle prend la valeur de la direction face à la caméra, en fait, exactement comme ici, donc je répète l'opération, j'aurais pu la faire qu'une fois, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, là-dessus, je vais créer un rayon, un autre type de rayon, var my ray, qui n'est pas destiné, en fait, à renvoyer une information s'il touche quelque chose. Donc, var ray, ça crée, en fait, l'objectif est de créer un un endroit face à la caméra, qui sera à une certaine distance, et qui sera un point vers lequel sera attiré l'objet. Donc, var new ray, new ray, entre parenthèses, transform.position, .direction .direction . Donc, là-dessus, je vais créer une nouvelle variable tridimensionnelle, vector3 égale my ray, .get, .get point, .get point, et bien en fait, distance to gun. Voilà. Donc, en fait, je vais récupérer une coordonnée, qui se situera en permanence, à peu près, et bien en échelle 3, à peu près à cette distance de la caméra, on va dire, en 3, là, ça va être à peu près ici. Donc, ça sera, en fait, l'endroit vers lequel vont être attirés les objets. Évidemment, je ne vais pas faire attirer les objets directement sur le personnage, je vais le faire attirer à peu près ici. Donc, cette fonction me permet de définir cette coordonnée. Donc, et à ce moment-là, je vais provoquer le déplacement de l'objet touché. Donc, c'est-à-dire, heated rigidbody vers ce point, cette coordonnée. Et, if, if la distance de l'objet, que j'ai défini ici, la distance, voilà. Si la distance de l'objet par rapport à la caméra est inférieure ou égale à distance gun, distance to gun, plus 1, parce que je prends un petit peu de marge, parce que des fois, la physique va très vite. Donc, il faut que j'anticipe un petit peu. Eh bien, à ce moment-là, je dis que j'ai attrapé un objet. Donc, là-dessus, je vais créer la fonction moveObject. fonction moveObject. On crée une variable rigidbody. de point rigide body. et vectore de point vectore 3. ctrl s. Ah, normalement. 59. Ah oui. CachetObject. C'est ça. CachetObject. Et là, normalement, on devrait être bon. Alors... Et voilà. Ok. Alors, la fonction la plus importante, qui est le déplacement de l'objet. Eh bien, vous allez voir, elle va être super simple. var final vector de point vector 3 égale Alors là, je vais définir la distance, la... la direction vers laquelle l'objet... l'objet touché doit se déplacer. C'est-à-dire, la position de l'objet et la position du... du point vector que j'ai défini ici. Et que je fais suivre ici et là. Donc, à ce moment-là, je fais tout simplement une soustraction de vecteur. donc vector underscore vector moins... aaaah... rigidbody point transform point position point virgule ctrl s et à ce moment-là, je vais... utiliser rigidbody point transform point translate c'est-à-dire que je vais déplacer mon objet à l'aide de la fonction translate qui est la plus adaptée pour déplacer un... un rigidbody dans mon cas afin qu'il y ait des interactions avec d'autres objets physiques aux alentours final vecteurs multiplie time point delta ah bah il n'y a pas le delta time point delta time multiplie par 10 et alors un paramètre super important space world dans les coordonnées spatiales d'unity dans les coordonnées générales parce que si vous oubliez ce paramètre et bien vous allez voir que ça va vite partir en vrille la translation va pas se faire va pas se faire normalement ctrl s ok on y va j'envoie la lecture donc voilà attention et voilà et vous voyez mon tonneau va suivre mon objet et il interagit et il interagit avec aussi les objets alors pour ça c'est super important vous voyez il les percute il les cogne voilà voilà donc là dessus on va voilà j'ai relâché on va appliquer maintenant au relâchement on va appliquer une poussée physique sur le l'objet je peux l'attirer hop il repart donc vous allez voir comment donc lorsque je relâche l'objet souvenez-vous si j'ai attrapé un objet donc si ited rigidbody est différent de nul je fais release object donc qui est ma fonction qui est ici et bien à ce moment là au relâchement et bien on va créer une nouvelle variable toujours pas réelle à ce moment là je vais la copier parce que vous commencez à la connaître c'est la même chose que ça on va définir la direction qui est face à la caméra qui est un vector 3 voilà j'ai copié collé donc c'est toujours pareil if si mon if catched object égal à true donc si j'ai attrapé quelque chose et bien à ce moment là ited rigidbody oui les oui les oui les ited rigidbody on va lui appliquer une force donc on fait add force entre parenthèse de 2000 dans la direction qu'on a défini ici dessus donc si l'objet est attrapé c'est à dire que souvenez vous catched object devient true seulement si la distance sera inférieure à 4 en fait dans mon cas c'est à dire que quand mon objet va arriver à peu près ici je vais considérer que je l'ai attrapé si je l'ai attrapé si il n'est pas arrivé jusqu'ici il est un peu plus loin en fait ce qui va se passer c'est qu'il va retomber sur le sol tandis que s'il arrive ici et que je relâche le clic et bien à ce moment il sera propulsé donc dans tous les cas que je l'ai attrapé si je l'ai si j'ai si catched object égale true je provoque la propulsion et il t'aide rigidbody point on lui remet sa gravité qu'on lui avait enlevé rentré et à ce moment là il redevient nul puisqu'on a relâché et la variable se vide et catched object égale false contrôle entrée contrôle s pardon voilà je crois que normalement on a fini donc on voit ce que ça donne tac allez on envoie la lecture hop on se déplace voilà j'attire l'objet vous voyez et je l'expédie à l'autre bout du décor donc là je dot baril paf vous voyez les interactions se provoquent donc vous allez voir vous voyez si jamais je relâche le bouton avant qu'il soit dans la zone de capture on va dire et bien à ce moment là voilà il retombe au sol voilà 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 j'ai tous mes barils je clique comme un fou et je peux jouer je peux jouer avec mes barils je peux jouer au key avec c'est quand même formidable c'est quand même formidable on peut jouer à ça aussi putain regardez oui ah oui il y a des murs invisibles que j'ai placé vous voyez alors une chose importante il faut absolument éviter un truc quand vous jouez avec des objets physiques comme ça comme vous les expédiez il faut impérativement qu'ils ne quittent pas le décor si jamais ils sortent du décor et qu'ils commencent à tomber indéfiniment dans le vide cela peut provoquer ensuite des bugs sur la physique du logiciel donc toujours essayer de conserver tous les objets physiques dans un espace restreint en haut là j'ai mis des murs invisibles pour pas que les barils sortent du décor et tombent dans le vide voilà c'est la seule chose parce que je me suis aperçu que ça provoque des bugs voilà donc vous savez tout pour comment créer un gravity gun sous Unity vous voyez c'est tout simple enfin c'est tout simple j'ai quand même pas mal bataillé pour faire le script mais vous voyez qu'il ne faut pas 36 millions de lignes de script pour réaliser ces fonctions donc je vous dis à la prochaine sur Unity 3D France